Bienvenue pour cette deuxième séance. Premièrement, je souhaite remercier notre ami Omar Febzat pour cette occasion, cette rencontre et cette ouverture aussi sur des chercheurs et aussi une ouverture sur le monde de la recherche et le monde de la pratique cette année au Maghreb et au Moyen-Orient. J'ai eu l'occasion d'assister une première fois où c'était dédié au monde arabe et cette ouverture je trouve qu'il correspond plus à la réalité de la pratique dans ces pays. Aujourd'hui, nous allons accueillir quatre personnes et je me permets de les citer par ordre de passage. Abdelmjid Zwin qui va intervenir avec une communication intitulée « Le théâtre de Ouajdi Mouawad du diasporique à l'universel ». Également, on va passer directement à M. Mahfoud Kessili avec une communication intitulée « La pratique théâtrale comme outil d'affirmation chez les dramaturges algériens de la diaspora, l'exemple de Mouhia ». Et là, on voit aussi avec cette intervention l'intérêt de cette ouverture sur les diversités culturelles dans ces pays. Troisième intervention, ça sera Mme Leila Saad Louange qui va intervenir avec une communication intitulée « La représentation de la guerre et de ses conséquences chez les artistes du Moyen-Orient en Europe après le printemps arabe ». Et nous terminerons avec Anna Maria Bianco avec une communication intitulée « La révolution syrienne sur les scènes européennes ». « La trilogie des prisons de Ramzi Choukaïv ». Nous avons quatre interventions. Nous allons essayer de respecter le temps et d'être plus précis. Je donne la parole directement à mon cher collègue Aboumjid Zouine. Merci, M. le Président. Tout premièrement, permettez-moi de remercier le staff qui organise cet événement. Merci, Omar, de m'avoir associé à cette belle expérience. C'est mon troisième passage, donc je suis un peu habitué des lieux. Et c'est toujours un plaisir renouvelé d'être là et de pouvoir contribuer, bien sûr, à enrichir les travaux de cet événement. Donc, ma communication s'intitule « La dramaturgie de Ouajdi Mouawad, du diasporique à l'universel ». Bien sûr, comme son intitulé l'indique, donc je vais essayer de montrer à quel point cette dramaturgie, tout en étant dans le diasporique, tout en étant dans ce qui est vraiment intime et personnel au dramaturge, il s'ouvre sur l'universel, il s'ouvre sur le global et sur l'humain. Et bien sûr, dans ma démarche, j'ai essayé dans un premier temps de voir l'étymologie du mot, qu'est-ce qu'elle nous donne. Bien sûr, la diaspora renvoie à la dispersion d'une communauté ou d'un peuple sur plusieurs espaces géographiques. Et le dictionnaire étymologique lit la notion avec l'éloignement affectif ou moral à l'idée de séparation et au fait d'être privé de ce à quoi ou de ce à qui elle est attachée. Donc, il y a bien sûr cette première entrée par l'étymologie du mot qui renvoie déjà à cette idée de séparation et à cette idée d'éloignement. En gros, le diasporique fait toujours référence à l'état de celui qui est en train de vivre hors de son pays ou loin de sa résidence ordinaire. Donc, ce luminaire notionnel me permet de situer ma réflexion par rapport à la dramaturge de Wajdi Ma'awad dans l'essayage de ce déplacement spatial involontaire, avec tout ce qu'il a entraîné en termes d'attachement, détachement par rapport aux origines, préservation de la mémoire, l'idée de retrouver un certain bien-être dans la terre d'accueil et la possibilité ou l'impossibilité de s'intégrer à cette culture d'accueil. Mon propos, tel qu'il est annoncé dans le titre, Wajdi Ma'awad, du diasporique à l'universel, sous-entend de démontrer à quel point le projet dramaturgique de l'artiste va au-delà de ce qui est supposé contradictoire, parce qu'on a tendance à comprendre qu'il s'agit d'une contradiction lorsqu'on va parler du diasporique, parce qu'on va s'inscrire dans quelque chose d'intime et du personnel, bien sûr en opposition avec quelque chose d'universel. Et donc ma thèse, elle contient un peu cette contradiction que je vais essayer de clarifier un peu. Pour ce faire, l'une des entrées par lesquelles mon argumentaire va se construire est la démarche biographique, qui va me permettre de signaler justement dans quel contexte cette dramaturgie s'est construite et s'est développée, compte tenu du contexte de guerre civile dans lequel le dramaturge a grandi, il reconnaît dans l'une de ses interviews que, donc je le cite, j'ai été éduqué dans une culture de détestation, pour des raisons théoriques, plutôt historiques, pardon, qui sont très langues, trop langues à raconter, mais qui ont fait en sorte qu'on a semé en moi la graine de la détestation, qui consistait au fond à détester tout ce qui n'était pas de mon camp et de mon clan. Et grâce à l'exil, j'ai pu m'en extraire. Fin de citation. En comprenant que c'est grâce à cette expérience diasporique que l'artiste est arrivé à s'arracher du local pour s'ouvrir sur l'universel. Un tel constat est en parfait lien avec un autre élément assez significatif dans le parcours biographique de l'auteur. Il s'agit de l'exil à répétition, comme il le qualifie lui-même, puisqu'il était obligé, bien sûr, de quitter le Liban à l'âge de 5 ans par la suite de s'installer en France. Et juste après, donc, il était encore une fois obligé, donc, de s'installer au Canada où il a fait, bien sûr, ses études supérieures. Donc, cela suppose et symbolise, voilà, donc cela suppose une sorte de déracinement par rapport aux origines, une implantation dans un autre espace et une autre culture qu'il n'a pas choisi. Puis, un autre départ forcé dès son adolescence vers le Canada où il doit affronter d'autres types de problèmes en rapport avec son adaptation dans ce nouveau contexte. Et comme effet de boule de neige, l'expérience de l'exil à répétition a entraîné automatiquement un bilinguisme forcé, puisque l'auteur était obligé, bien sûr, d'apprendre une deuxième langue et de laisser de côté sa première langue. Donc, et par la suite, tout le travail qu'il va faire, qu'il va, bien sûr, effectuer en termes d'écriture et en termes de mise en scène, serait fait en français. Donc, la question de la langue, elle est très, très présente. Mais le premier pas vers cette quête de l'universel serait cette remise en question de l'héritage culturel, qui anime l'artiste en soulevant cette question fondatrice. Moi, je pense que, voilà, le premier pas vers cette recherche de cette quête de l'universel, c'est cette remise en cause qu'il va effectuer par rapport à son héritage culturel. Donc, il soulève ça dans une question, donc je le cite encore une fois, est-ce que notre héritage ne devient pas un obstacle à l'empathie, à notre capacité à l'empathie ? C'est la question qui, en ce moment, me préoccupe. Donc, cette remise en question va permettre aux dramaturges de sortir de la vision ethnocentrique pour emprunter une vision beaucoup plus basée sur l'ouverture et l'acceptation de l'autre. Ceci va le conduire à une deuxième remise en question. Et cette fois-ci, il va porter sur la question identitaire, jusqu'à en faire une matrice de création. Donc, la question de qu'est-ce que l'identité, quelle différence entre identité et origine serait une matrice de création chez lui. Donc, en fait, le lecteur de Wajdi Mawad, de ses écrits et de ses interviews, constate de façon très explicite que son œuvre est dominée par cette matrice identitaire qui traîne derrière elle d'autres constituants, notamment l'exil, la langue, la quête des origines, pour ne citer que cela. Mawad semble être traversé par plusieurs composantes identitaires et plusieurs confluences, ce qui nourrit cette identité un peu rhizomique, au sens de l'eusien du terme. L'idée, c'est de ne pas dire la pluralité, mais justement la complexité chez le dramaturge. Une certaine prédisposition à non pas accepter ou à être ouvert sur les différences, mais à les percevoir d'abord comme des états de normalité qu'il faut vivre, sans enrichir et non accepter ou faire avec. Une autre façon à lui de se démarquer de ce discours galvaudant et galvaudé autour de l'autre et de ses multiples facettes. Cela pourrait se comprendre par son expérience de l'exil, jusqu'à dire que c'est d'une conception de l'altérité qu'il est question. Ce qu'il reconnaît, ce que, pardon, reconnaît Hortense Archambault, directrice du Festival d'Avignan, qui, je la cite, donc parlons bien sûr de l'expérience de Mawad, donc il le qualifie comme ça. De cette accumulation d'expériences, il a fait la matrice même de son œuvre. Une œuvre faite d'histoire dans laquelle il mêle inextricablement l'intime et le social, le politique et le psychologique, pour faire surgir cette douleur commune à tous les autres, à tous les êtres humains. Donc l'œuvre résultante, fin de citation, l'œuvre résultante illustrant ce parcours quelque part initiatique de Mawad devient une sorte de tissu complexe d'histoire entrelacée, où les frontières entre le drame personnel et celui collectif, entre le politique et le psychologique, deviennent flous. Ce mélange subtil permet à l'artiste de donner forme à une douleur partagée, une expérience commune à tous les êtres humains. Ainsi, l'œuvre devient un moyen de transcender les particularités individuelles pour atteindre une résonance universelle, évoquant une empathie partagée face aux aspects les plus profonds de l'existence humaine. L'examen de sa conception de l'identité en est une parfaite illustration. Il développe dans ce sens l'idée d'une identité ondulatoire. En se comparant à la goutte d'eau, je le cite, « Quand elle tombe dans l'eau, il crée une onde, et lorsque ces ondes rencontrent un obstacle, il crée d'autres ondes. Ces ondes-là représentent pour moi réellement un rapport à l'identité. » Cette conception singulière de l'identité se construit dans le perpétuel contact avec l'autre et à travers les multiples formes d'échanges, influences, confluences qui se tissent après, d'où la pertinence de l'idée de l'ondulation qui renvoie à une sorte de mouvement, de dynamisme et en même temps d'évolution, progression qui aboutit à une forme d'identité en devenir et où l'être-là de la personne est toujours à redéfinir. Elle transcende les composantes basiques de la prédétermination identitaire, langue, espace géographique, famille, pour couvrir aussi d'autres composantes à caractère historique, sinon des influences littéraires et artistiques. C'est pourquoi lui, il fait la différence entre l'origine et l'identité. Pour lui, l'origine, elle est fixe, l'identité, elle est toujours en devenir. Donc, dans le théâtre de Wajdim Awad, comme le remarque Laure Adler, dans la leçon de l'université à laquelle l'artiste a été convié, donc le texte s'intitule « Qui sommes-nous ? » « Fragments d'identité », il est question de partir en quête des origines, de renouer avec sa propre histoire, comme s'il fallait se réapproprier sa vie. C'est ce que nous remarquons chez les personnages de Wilfried, Lou, Jean et Jean, héros des trois premières pièces du curator intitulé « Leçon des promesses », où les parents sont souvent absents et les enfants doivent mener une sorte d'enquête à la recherche de leurs origines et faire face aux multiples révélations et rebondissements qui apparaissent au fil de leur parcours. Dans « Littoral », c'est l'histoire d'un fils qui cherche un lieu de sépulture pour enterrer le corps de son père. Dans « Incendie », c'est encore une fois l'histoire de deux jumeaux qui tentaient de retrouver leur père et leur frère inconnus. Dans « Forêt », c'est également l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle doit sa vie au fait que sa grand-mère a eu une amie qui va sacrifier sa vie pour elle. Donc la question identitaire se hisse en matrice qui nourrit son œuvre et se nourrit des trajectoires biographiques de l'artiste qui se trouvent associées à d'autres expériences et à d'autres ondulations. Le contexte de guerre où il a passé son enfance, l'a privé des plaisirs de cette phase en l'entraînant plutôt dans cet exil non souhaité qui va le conduire à une double perte, celle du jardin d'enfance et celle de sa langue maternelle, ce qui va alimenter davantage sa fragmentation identitaire. Son regard considérant l'enfance comme un couteau planté dans la gorge résume parfaitement cet état de choses. Et donc ces écrits peuvent être lus dans ce sens comme des voyages à la fois introspectifs et rétrospectifs. Sur un autre plan, si on perçoit la dramaturgie de Wajdi M'awad du point de vue de l'exil, compte tenu de son parcours biographique, nous nous trouvons obligés de lui affecter les mêmes fonctions assumées par cette forme d'écriture. Je parle bien sûr de l'écriture de l'exil. C'est ce qui est justement répertorié à titre d'exemple par Alexis Nou dans son article « Littérature, exil et migration ». En fait, en faisant la différence entre la révélation et les aveux, c'est-à-dire l'expression de ce nom dit, et par la suite la remise en question sur la filiation par rapport à une générité littéraire, c'est-à-dire que la dramaturgie de M'awad ne déroge aucunement à ces trois fonctions majeures dans le sens où elle témoigne de la diversité et de la richesse des parcours migratoires. Elle parle de ce qui risque d'être tue pour des considérations beaucoup plus politiques. Et finalement, cette fonction qualifiée par le théoricien de subversive dans la mesure où elle brouille toutes les classifications génériques de l'historiographie littéraire basée sur l'appartenance nationale. Et à ce juste titre, mon propos trouve entièrement sa légitimité puisque cette dramaturgie transcende le national pour s'inscrire dans le global et l'universel. Un autre argument soutenant ma thèse est l'ensemble des choix esthétiques liés d'abord au choix des espaces où se déroulent majoritairement ces intrigues. Nous assistons à une pluralité de déplacements spatiaux qui permettent d'inscrire l'action jouée dans une sorte d'imprécision spatiale, voire de flou qui rende l'histoire crédible en dehors de son appartenance géographique. À titre d'exemple, dans Incendie, il n'est aucunement question de nommer des lieux donnés ou des faits bien choisis. Une façon de dire que cette impression de désespace ancre l'histoire jouée dans une vision encore une fois globalisante et humaine. Avant tout, ce refus de nommer, comme il l'appelle lui-même, lui permet justement de se distancier de tout ce qui a attrait à l'histoire et au témoignage. Ce qu'il reconnaît dans l'une de ses entrevues, moi, par exemple, je le cite, moi, par exemple, l'histoire, ça ne m'intéresse pas, sinon je serais devenu historien. Ou alors, elle m'intéresse comme un lecteur, comme quelqu'un qui est curieux du monde. Je ne pense jamais la question de l'histoire quand j'écris vraiment. Mais quand il s'agit de nommer ses personnages, il y a tout un travail sur l'onomastique de façon à s'inscrire dans cette vision universelle. Ainsi, l'onomastique libanaise ou plus largement arabe n'est pas non plus suffisamment mis en exergue pour que le spectateur-lecteur occidental se sente tenu de la déchiffrer. Ce qui crée une sorte de croisement de langues et de cultures avec plus ou moins de situations conflictuelles et nous laisse entrevoir dans les écrits de Wajdi Mouawad un goût prononcé pour le pluralisme culturel, le métissage, la créolisation et l'hybridation. A titre d'exemple, le protagoniste de Littoral qui s'appelle Wilfried, qui est d'origine libanaise, n'a pas vécu la guerre civile de telle sorte que celle-ci demeure largement jusqu'au revirement final, l'histoire de l'autre. Une façon à lui de réussir l'adhésion du spectateur, abstraction faite de son origine et de sa langue. Un autre aspect renforçant cette dimension à la fois globalisante et englobante des différences que l'auteur a affrontées est ce rapport avec l'autre. Cette expérience de l'altérité qu'il a été amené à vivre en premier lieu sur la scène, l'auteur s'est trouvé dans la situation assez singulière, c'est de ne faire du théâtre qu'avec des étrangers. Donc ça, il l'avoue explicitement. Voilà, donc je le cite. Ça fait 35 ans que je fais du théâtre devant des gens avec qui je ne partage rien en commun, collectivement. Je ne suis pas européen, je ne suis pas nord-américain, mais je vis avec les européens et je vis avec les nord-américains. C'est avec eux que je fais du théâtre et c'est pour eux que je fais du théâtre. Et je leur raconte l'histoire du Liban depuis ma première pièce jusqu'à la dernière. J'ai toujours parlé du Liban. Finalement, si on jette un coup d'œil sur l'ensemble des consécrations atteintes par le dramaturge, qui sont, je les cite rapidement, le Molière du meilleur acteur, auteur plutôt francophone du théâtre, qui lui est attribué pour Littoral en 2005, le Grand Prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre dramatique en 2009, en plus des décorations qu'il a eues, notamment le Chevalier d'Ordre des Arts et des Lettres en 2002 et l'Officier de l'Ordre du Canada en 2009, en plus de ces traductions qui sont plurielles et qui ont porté sur son œuvre et qui dépassent une trentaine de langues, on comprend parfaitement à quel point le théâtre de Ouajdi Mouawad sera perçu comme une voie salvatrice pour son auteur et sera le chantre d'une cause, celle des exilés, des immigrés et des communautés en mal de vivre au sein d'une société qui résiste face à leur intégration. L'œuvre de Ouajdi Mouawad a réussi avec beaucoup de subtilité à déjouer l'intime et le personnel pour revêtir un aspect universel qui lui a valu reconnaissance et consécration. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.